bonjour et bienvenue sur passion maquette alors tout d'abord je vais remercier tous les nouveaux abonnés merci de vous êtes abonné à la chaîne ça fait plaisir bienvenue je vais aussi en profiter pour remercier tous les abonnés merci à vous tous merci de regarder mes vidéos merci de les commenter et aussi merci de les liker c'est bon pour l'algorithme c'est bon pour le référencement youtube vraiment merci beaucoup à tous comme vous avez vu sur la vignette donc on est parti pour la quatrième partie de la jaguar donc je me mets en place installez vous bien et je vous souhaite une bonne vidéo let's go mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait allez voilà du coup on s'était quitté alors on s'était quitté sur la fin du châssis enfin la fin du châssis on va dire sur le châssis donc on en était là hop donc du coup bah c'est parti donc la carrosserie par contre a pas mal de pas mal de défauts je sais pas ce que ça va donner je vous c'est parti dans un truc donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va décraper du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va dégraper eh ben l'habitacle voilà donc on va décraper l'habitacle donc c'est parti bon bah j'espère que vous allez bien en tout cas j'espère que vous allez bien on va essayer de faire ça intelligemment alors ça c'est déjà la baignoire elle se trouve ici la baignoire donc c'est la i10 donc la i10 on va un petit peu la dégrappé et je vous cache pas qu'à l'intérieur il y a pas mal de choses alors attendez je vais mettre mes lunettes on y verra un petit peu plus clair hop là alors là je grappe tac 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 alors je pense qu'on va on va déjà nettoyer cette première pièce donc là j'efface bien les tenons qui tiennent qui tiennent au niveau de la grappe un grand travail de de ponçage de nettoyage il y a pas mal de de traces c'est un truc de fou quoi c'est pas ouf franchement si je m'en sors voilà on va la faire simple ce baignoire on va la faire pas compliqué donc donc ouais donc voilà quoi un bidon d'essence qu'est ce qu'il y a là dedans le siège alors le siège l'est déjà peint donc il y a pas mal de pas mal de choses à faire avec avec la photo deck je crois que c'est de la photo deck que j'ai pour pour la ceinture donc ça déjà premier élément dégrappé on va le hop je ferai mes peintures après ensuite donc je vais pouvoir préparer l'arceau donc l'arceau il est là on va le découper hop l'arceau de sécurité bien sûr ça c'est bon donc là aussi il ya pas mal de pas mal de choses à nettoyer ça c'est bon 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 c'est bon ça c'est bon Alors voilà j'ai poncé tout un arceau Donc je vous cache pas j'ai quand même mis à peu près peut-être 20 minutes pour faire juste cette pièce Donc voilà donc il me reste encore cette pièce-ci Et là j'avais pas dégrappé celle-là Alors bougez pas hop Hop voilà Donc je prépare tout ça Donc regardez dans les angles Donc par exemple là il y avait des petites pastilles d'éjection Je sais pas si on voit Après avec une petite lime comme ça là Ça fait bien le job on passe bien dans les angles Vous voyez on passe bien dans les angles comme ça Franchement c'est bien Et après un petit coup de papier de verre Un petit coup de papier de verre Un petit coup d'éponge Tamiya du 2000 Du 2000 ou 1500 Et après on vient bien dans les angles comme ça Franchement c'est plutôt bien pratique Et puis voilà après dès que c'est des trucs un petit peu plat comme ici Dès que c'est des trucs un petit peu plat comme là Là bah hop j'ai des limes à ongles Et voilà on essaye d'être régulier D'être bien plat sur les éléments plats Et voilà quoi ça fait le job quoi Donc voilà Bon écoutez je finis ça Et on se retrouve Allez voilà ça y est Donc du coup tout est poncé Donc ça on va pouvoir les coller ensemble Je vais les coller ensemble Il demande en peinture 33 Donc c'est du noir satiné Regardez Hop J'ai fait mon fauteuil aussi Donc en noir satiné aussi en X18 Voilà donc on fera les ceintures ensemble aussi Donc voilà Donc écoutez bon On va essayer de coller ça ensemble Alors comment ça va ça Réfléchissons C'est ici Voilà Donc Ça ça vient Comme ça Donc ça vient comme ça Il y a des détrompeurs Ça serait ça Je pense que ça serait ça Voilà Hop hop Petit montage à blanc Voilà Et l'autre qui vient comme ça Ok Bon bah Sans plus attendre Collons Alors par contre Ouais Ouais ce que je pensais faire C'est des nouvelles vidéos Mais je vais essayer de refaire une vidéo Vous savez comme j'ai fait avec la La Ferrari Je sais pas si vous vous souvenez Pour ceux qui l'ont pas vu Je vais essayer de mettre un petit lien Soit ici Soit ici Je sais pas comment ça va s'afficher Donc pour ceux qui l'ont pas vu Vous pouvez y aller Il n'y a pas de problème Et du coup Je vais essayer de faire la même chose Mais avec J'ai plusieurs voitures en vue Là Donc soit La Renault 5 Soit la petite Porsche 911 La orange Donc voilà Donc à réfléchir Voir ce que j'ai en matériel Il faut que je réunisse tout ce qu'il faut Il faut que j'aille chercher mes couleurs Sur Gravity Color Je pense que déjà La Renault Il va me falloir Que je trouve la peinture qu'il faut Et sur la Porsche Je ne sais pas si Si j'ai ce qu'il faut Donc je regarderai ça sur Gravity Color Et puis Et puis je commanderai ce qu'il faut Et je pense que je ferai des petites vidéos comme ça C'est sympa C'est des petites vidéos En une traite C'est plutôt pas mal Donc voilà Le petit arceau qui commence à prendre A prendre forme Donc là Hop là Hop là Donc on fait la même chose pour celui-ci Là j'ai quelque chose qui coince Non ? Voilà C'est rentré Il faut appuyer un peu d'avoir une petite Petite ébavuration Voilà Hop là Donc ça Ce sera le petit arceau Qu'il va falloir que j'apprête après Donc je l'apprêterai bien sûr Il n'y a pas beaucoup de matière Pour que ça tienne Là je respire plus Hop Comme d'hab En apnée Bon bah voilà Ça a l'air de le faire là Là on va laisser sécher de ça tranquillement Hop là Hop là On va remettre une petite dose Par dessous Voilà Bon bah ça c'est bon Impeccable Hop là Alors voilà on se retrouve Donc du coup J'ai préparé quelques pièces Donc mon arceau c'est bon Voilà Donc nickel Donc prêt à être Prêt à être apprêté Moi j'espère qu'on voit à peu près Ouais Impeccable Donc c'est prêt à être apprêté Ensuite j'ai fait mon petit volant Attendez on va faire avec la caméra du bas Voilà mon petit volant Donc prêt à être apprêté aussi Bah alors ça s'emboîte vraiment très très mal J'ai décrapé le Le tableau de bord Alors j'ai cassé un petit Comment dire J'ai cassé une petite pédale Franchement la recoller La recoller ici Ça va tout le temps s'en aller Donc je laisse comme ça Tant pis Ça sera une boîte auto imaginée Voilà Donc ça restera comme ça De toute façon ça se verra pas en bas Et vu le kit que c'est Franchement c'est pas fou Regardez je vais vous mettre Alors ils me disent de mettre Sur une petite plaque transparente Enfin il y a beaucoup plus simple Je pense à faire Enfin bon Voilà une petite plaque comme ça transparente Là il faut que je mette le décal Donc là j'ai un décal à mettre Ensuite Il faut que je mette Si j'ai bien compris Et ça ici Hop là Alors c'est vachement mal ajusté Vous voyez ça dépasse Ah je sais pas si on voit Ça dépasse Ça dépasse La petite plaque transparente Dépasse De l'autre plaque L'autre plaque là Enfin vous m'avez compris Là il y a un bon millimètre de plus Donc alors il va falloir que je le ponche je pense Je sais pas Je vais Je vais à l'aventure En fait on sait pas trop Et ensuite ça Alors si je vous fais un montage à blanc Ça ça se met comme ça Alors attendez Que je me remette comme il faut Hop Ça ça doit s'emboîter comme ça Merde c'est parti pardon Hop là Bon Franchement c'est pas facile du tout C'est vraiment C'est vraiment Je pense que là Un kit comme ça J'en ferai pas tous les jours Je vous le dis franchement D'ailleurs je pense que c'est le dernier que je fais Voilà Et ça en fait ça se met en butée là Normalement Enfin bref Vous m'avez compris Et en fait ça s'emboîte vachement mal Là j'ai un jeu Alors est-ce que ça Ça se met Donc là pour moi il serait bon Et en sachant qu'il faut mettre ça derrière Avec Avec le décal Et qui est trop long Vous voyez là Là je sais pas si on voit bien Ici il n'y a pas de jeu là C'est collé à la Collé au haut du tableau de bord Donc j'en sais rien Il va falloir que je lime ça comme il faut Droit Pour rattraper la hauteur Mais franchement C'est pas fou du tout Franchement c'est pas folichon Il y avait beaucoup plus simple à faire Mais bon Ça sera caché après Et ça normalement Ça doit s'emboîter ici Tac Voilà comment ça vient De toute façon ça vient Comme ça Alors attendez bougez pas Voilà Ça se met comme ça Euh ouais Et ça comme ça Alors est-ce que Il faudra mieux que je mette d'abord ça Que je crée Il va falloir que je le fasse en plusieurs fois Donc je vais d'abord tout apprêter Tout peindre Je vais essayer de mettre le décalque avec ça Et là dedans je mettrai Je mettrai une petite goutte de De X-22 De chez Tamiya transparent Pour faire la petite loupe là Et puis franchement voilà quoi C'est pas C'est pas fou quoi Bon les amis on se retrouve à tout de suite Bon voilà on se retrouve du coup J'ai apprêté mes pièces Donc c'est en train de sécher dans la cabine Alors ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va faire On va préparer Tous les éléments des ceintures de sécurité Voilà alors on est ici Donc pour le coup Écoutez je me prépare Et on attaque Alors voilà Donc on a la photodeck Qui est ici Donc ça on va pouvoir enlever Du petit pochon Voilà Hop là Je me suis fait une petite plaque comme ça Pour pouvoir bien découper au cutter Les petits éléments de ceinture Voilà Et ensuite Il y a ce petit truc bleu là Voilà Alors dedans Il y a aussi Dedans il y a aussi Le truc de l'antenne je pense Donc voilà Ils mettent ça comme un espèce de plastique C'est du plastique Donc il faut faire des bandes Alors voilà Donc là il faut que je fasse Deux bandes de 2 mm par 66 mm Donc ça ça sera le A Le B il faut que je fasse Deux bandes de 2 mm par 30 mm Donc ça c'est le B Ensuite il faut que je fasse une bande Qui fasse 2 mm par 50 mm Donc ça c'est le C Et ensuite le D Il faut que je fasse une bande Qui fasse 2 mm par 32 mm Donc voilà Donc pour ce faire Et bah je vais Alors il faut pas que je me plante Parce que 2 mm ça fait pas énorme là dedans Je vais prendre mon petit réglé Et puis Et puis on va faire ça Allez c'est parti Ça je vais ranger ça Allez voilà du coup On va commencer à couper les petites bandelettes Alors les petites bandelettes Il nous en faut 2 Donc ça fait tout Ils font tous d'épaisseur 2 mm Et nous Donc on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 En sachant que dans une bande Je vais pouvoir faire Ces 2 de 30 mm Et une de 50 mm dans une Avec la 32 Donc ça devrait passer large en fait Alors 2 mm Vous m'écoutez moi 2 mm 2 mm je vois à peu près ce que ça fait Voilà Là on y est 2 mm Donc ça c'est bon Impeccable Hop là Donc là Ça en fait une Et en sachant Que Celle-ci 2 mm Voilà Ok 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 Sous-titrage MFP. Voilà, ensuite, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter tout d'abord, ça, cette boucle-là, avec le M, donc le M-A7, donc toujours avec la photo découpe, donc là, on va trouver ces éléments qui nous manquent, donc c'est-à-dire celle-ci, donc là, c'est vraiment très fin, très fin, très fin. Est-ce qu'on voit ? Est-ce que je peux zoomer un petit peu plus, ça ? Voilà, alors. Et ensuite, c'est ces trois boucles-là. C'est-ce qu'on voit, c'est-ce qu'on voit. Donc voilà, du coup, j'ai préparé mes petites pièces. Je ne sais pas si on voit, est-ce qu'avec la caméra du bas, on voit bien, voilà. Donc, toutes mes pièces, donc ça, c'est préparé, ça, c'est préparé aussi, c'est préparé et c'est préparé. Alors, par contre, ils me disent de les peindre en noir, en flat black. Moi, je vais les laisser comme ça, en fait. Je vais les laisser de cette couleur-là, parce que je pense que ça va bien ressortir avec mon siège qui est noir, déjà. Donc, comme ça, on verra bien l'effet du métal, du métal. Voilà. Donc, du coup, écoutez, on va essayer d'assembler ça ensemble, les amis. Allez, on se prépare et on assemble ça. Let's go. Allez, on se retrouve. Ça y est, j'ai mis les ceintures. Alors, du coup, j'ai pas filmé. Je vous cache pas que j'ai vraiment galéré à faire ça. Donc, c'était pas facile. Mais bon, j'y suis arrivé quand même. Enfin, un résultat potable, on va dire. Et du coup, du coup, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça, ça ira ici. Et c'est vrai que ça fera un petit peu plus de détaillage dans la baignoire. Et puis, c'est plutôt sympa. Bon, voilà, les amis. Bon, écoutez, la vidéo va se terminer maintenant. Donc, je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si elle vous a pas plu, vous pouvez mettre aussi un petit pouce en l'air. C'est sympa. Ça fait du bien pour l'algorithme YouTube. Et puis, voilà. Bon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. A plus. Salut. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada